La parole est à Michel Meunier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur Général, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je ne reviens pas sur le contexte dans lequel s'inscrit ce PLFSS, nous le connaissons tous et il vient d'être rappelé par l'orateur précédent. La stratégie gouvernementale est claire, le déficit du régime général doit être réduit en 2015 de 10 milliards et demi. Cet effort de redressement impose des contraintes difficiles, mais l'effort est nécessaire. Il doit être assorti de mesures justes, de mesures qui donnent du sens à la politique mise en œuvre. Pour ma part, j'aimerais revenir particulièrement sur la branche famille, une branche qui a fait parler d'elle, dans le débat public, à l'Assemblée nationale et maintenant ici au Sénat. Une branche pour laquelle le déficit hérité de la précédente majorité, je le rappelle, est d'environ 3 milliards d'euros. Depuis 2012, le gouvernement affiche son ambition de ramener les comptes à l'équilibre et souhaite pour cela mener une politique familiale plus juste, plus efficace et plus utile, notamment en ciblant et en répartissant mieux les aides et les dispositifs. La mesure principale qui nous est présentée dans ce cadre est contenue à l'article 61A du PLFSS et consiste en une modulation des allocations familiales selon les revenus du couple. Cette disposition a fait parler d'elle et c'est peu dire. Elle a été au cœur de la polémique ces dernières semaines et a suscité le débat au sein même de notre commission des affaires sociales. Et pourtant, je salue le travail parlementaire à l'Assemblée nationale et je salue donc les propositions des députés qui ont su proposer une mesure responsable permettant près de 800 millions d'euros d'économie en année pleine pour garantir la pérennité du financement de la branche famille tout en préservant les ménages les moins aisés et les classes moyennes. Beaucoup de propos hasardeux, à mon sens, de contre-vérité et d'inexactitude ont circulé sur le sujet et j'aimerais ici rappeler le sens de la mesure et le mécanisme proposé pour sa mise en œuvre. Rappelons au passage que ce dispositif ne sort pas de nulle part. Il a été étudié de façon approfondie et sérieuse par le Haut Conseil de la Famille, qui est une instance pluraliste et reconnue. Tout d'abord, l'universalité au cœur de la politique familiale française n'est nullement remise en cause. Toutes les familles de deux enfants ou plus continueront à bénéficier des allocations familiales. Mais le principe d'universalité des droits n'exclut en rien de tenir compte des ressources et de la situation réelle des familles dans le versement des aides. C'est déjà le cas pour cette prestation familiale. Alors pourquoi opposer respect de l'universalité et mise en œuvre d'une politique de justice sociale ? Pourquoi ne pas faire les deux ? Notre collègue, madame Caroline Cailleux, rapporteur, indiquait en Commission des Affaires Sociales, je cite, qu'un enfant né dans une famille aisée ne mérite pas moins qu'un enfant né dans une famille modeste. Eh bien, au contraire, je pense qu'un enfant né dans une famille modeste, parce qu'il n'est pas en situation d'égalité sur la ligne de départ, dans son parcours de vie, mérite un peu plus de soutien. L'idée d'héréditer de la pauvreté n'est pas nouvelle. Elle vient d'ailleurs d'être rappelée récemment par le rapport du Secours catholique et l'UNICEF. Cette insupportable fatalité doit être combattue jour après jour et ne pas donner la même chose aux enfants pauvres ou enfants des familles les plus aisées pour leur permettre, au final, d'avoir les mêmes chances et les mêmes possibilités de construire leur vie n'est pas scandaleux. N'ayons pas honte de le réaffirmer. C'est bien cela le sens du système redistributif français. C'est bien cela notre conception de la solidarité nationale. On nous dit aussi que la soi-disant remise en cause de l'universalité des allocations familiales cacherait d'obscurs projets de remise en cause dans d'autres domaines, lesquels et dans quels cadres et pour quoi faire ? Arrêtons de jouer sur les peurs et de faire vivre de faux débats. Soyons précis, soyons factuels, soyons concrets. La modulation proposée entraînera une baisse des allocations pour les 12% des familles les plus aisées, c'est-à-dire celles dont les revenus sont supérieurs à 6 000 euros mensuels. Baisse ne voulant pas dire suppression. Et je rappelle au passage que la moitié des salaires perçus en France est inférieure à 1 700 euros. Donc il y a bien là matière à réfléchir sur la soi-disant injustice prétendue par cette mesure. Le dispositif proposé est simple, lisible et compréhensif par tous. Les familles qui, avec deux enfants, ont un revenu inférieur à 6 000 euros par mois continueront de toucher le même montant d'allocations. Au-delà de 6 000 euros de revenus, les allocations familiales sont divisées par 2 pour 450 000 familles environ. Et au-delà de 8 000 euros, elles seront divisées par 4 et cela concerne 150 000 familles. Pour éviter les effets de seuil, un complément dégressif à l'allocation sera versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds et dans la limite du montant défini par décret. Cette réforme du versement de l'allocation familiale est complétée par le rééquilibrage du partage du congé parental prévu par la loi relative à l'égalité entre les femmes et les hommes que nous avons adoptée en juillet dernier ici. Le mécanisme proposé prévoit que la durée du congé soit de 6 mois pour chaque parent, pour le premier enfant et pour les enfants suivants, de 2 ans pour l'un des parents et d'un an pour l'autre. J'ai déjà eu l'occasion de me prononcer à plusieurs reprises dans cet hémicycle en faveur de cette mesure qui encourage un partage plus équitable des responsabilités parentales. Il s'agit de rendre le congé parental plus égalitaire en incitant les pères à réduire ou interrompre leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant et ainsi prendre toute la place dans la vie de famille. L'effort n'est pas inutile lorsque l'on sait, et cela a été dit, que 96% des bénéficiaires actuels sont des femmes. Il s'agit aussi d'améliorer le retour à l'emploi des mères qui le souhaitent et ainsi contribuer à l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. Inciter au retour des femmes dans l'emploi n'a de sens que si l'augmentation des capacités d'accueil de la petite enfance prend effet. Et cela est le cas, c'est le sens du plan du gouvernement qui confortera l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle en offrant 275 000 solutions d'accueil supplémentaires aux familles. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé le 10 octobre dernier qu'il allait accélérer la mise en œuvre du plan pour atteindre une augmentation de 20% du nombre de places d'accueil disponibles sur les cinq ans. Ces mesures qui s'adaptent aux réalités d'aujourd'hui et aux besoins des familles permettent aussi de ne plus toucher à la réduction de la prime à la naissance et à la majoration des allocations familiales et du complément du mode de garde qui avait été évoqué en premier lieu. Mais la politique familiale, mes chers collègues, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'augmentation, je le rappelle, de 25% de l'allocation de rentrée scolaire qui concerne 3 millions de familles en France. L'augmentation de 50% du complément familial qui concerne 385 familles nombreuses. L'augmentation de 25% de l'allocation de soutien familial qui concerne 750 000 familles monoparentales. Et aussi l'augmentation du budget de la CNAF qui consacre à l'action sociale qui est de 7,5% d'augmentation par an en moyenne. Au total, c'est plus de 2,5 milliards d'euros qui ont été consacrés à la politique familiale depuis 2012. Donc on est loin du bilan sans nuance parfois présenté par nos collègues de la droite. La gauche qui n'aimerait pas les familles, la gauche qui s'attaquerait aux classes moyennes et qui n'aurait de cesse d'utiliser l'outil fiscal, de découranger les Françaises et les Français et de diminuer leurs droits. Il n'en est rien. Dans ce débat qui est le nôtre aujourd'hui et qui va nous occuper tout au long de cette semaine, attachons-nous aux fêtes, rien qu'aux fêtes. Les évolutions permises à l'Assemblée nationale sur la branche famille sont bonnes. Elles méritent le soutien du Sénat, loin des polémiques stériles et des cris d'orfraie. Alors, mes chers collègues, soyons un Sénat ouvert et constructif, comme cela a été dit au début. Un Sénat qui débat, qui propose, qui améliore. Pas un Sénat qui détricote, qui déconstruit, qui rapetisse. Un Sénat qui pense aux familles, aux enfants et à leur avenir. Je vous remercie. Merci, Madame Meunier.